En Haïti, nous n'avons pas vraiment un problème pour l'université et le pays, l'électricité. L'internet aussi ne fonctionne pas bien. Heureusement, l'ARES a mis des fonds disponibles afin d'acquérir des matériels, quitte énergie solaire et l'internet 3G, pour pouvoir faire la formation des webinaires pour les enseignants. Tout d'abord, nous avons organisé plusieurs webinaires afin d'aider les enseignants à maîtriser les outils qu'on a mis en place, par exemple la plateforme Mondeur. On a misé beaucoup plus sur Microsoft Teams pour faire la formation à distance parce que c'est beaucoup plus adapté. Et on est toujours en mode synchrone. Les boursiers MSAI font des présentations vis-à-vis des étudiants, ils posent des questions. Et puis, il y a certains enseignants qui ont utilisé la plateforme Mondeur pour faire passer les examens. Et on a organisé tout ça, 90% à la maison, via des webinaires, via des tutoriels qu'on a mis en place. Et il y a des collègues qui même qui ont travaillé parfois 12 heures de temps par jour pour supporter les enseignants. Aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de lecteurs qui restent dans l'ITC et veulent récord les enseignants dans l'ITC. Donc, nous avons utilisé les enseignants pour récorder les vidéos des lecteurs, des lecteurs, des lecteurs. Je veux dire, pas beaucoup, parce que la plupart des lecteurs, ils récordent leurs vidéos en utilisant des écran-recorder. Donc, nous avons utilisé, je pense, 20 vidéos que nous avons mis en place pour récorder les écran-recorder avec notre équipe. Donc, tous les vidéos récordent les écran-recorder les écran-recorder. Et pendant la pandémie, nous avons mis en classe, ou le classe, les formations de l'année 2012, nous n'avons pas le travail. Et nous avons mis en classe, nous n'avons pas le forum et nous avons mis en classe. Et pendant la pandémie, en fait, nous n'avons pas beaucoup de vidéos. Instead, we more operate on MS Teams. How to say, with our infrastructure, the server and network connection, internet, etc., we could not support a big number of users. So we have limited infrastructure. So when we operate it, we get quite a lot of complaints also from the students and from the teachers that our server, our internet is low. So finally, we decided to use MS Teams because it's more stable and it can accept more users. So I can say during the pandemic, most of our class is operated on MS Teams. It's not easy at first, as I just said. For example, we said that there is no electricity. We do not have materials for the professor and for the students. But there are some who have been working on MS Teams. And then there are others who have been following. And as I mentioned earlier, for example, for MS Teams, where there are all nurses who work in hospitals in the province, sometimes at 200 km or 300 km from Power Prince, they must go to Power Prince to follow their course. So with the training at distance, they stay there where they are. And there is another possibility for the U.E.H., for example. There are teachers who are in Europe, in the United States. They use the platform to continue with their pedagogical activities. And there are teachers who are in Europe beingだけ rather than their actual learning curve with their own workplace. And they use the logic of the goal. So with theyear-old coach, they are working together with your ears who walk into the Ortega and Poseidon train. And there are teachers who are in the middle of this week. And they talk to those who are Otega parents, And they don't think so quickly. And they don't think so quickly. And, even though my third video comes now because of this way